C'est la maquette de la grenette. Oui, ça c'est la maquette de la galerie. Ce que j'aime bien dans le choix, justement, la nature du choix, c'est qu'il y a l'œil du curateur. De Benoît Antti. Parce que moi, de retourner dans 40 ans de photographie, c'est retourner dans 40 ans de souvenirs. C'est 40 ans d'émotions, 40 ans de ceci, où on cherche une image dans un de ses classeurs. Et puis on se rend compte qu'on ne va pas à l'image, qu'on est déjà en train de regarder une autre. Il faut qu'une fois, je puisse montrer tout mélangé, qu'il n'y ait pas de thématique. On n'est pas au Proche-Orient, on n'est pas là, on n'est pas là. On est là, ici, maintenant, partout, en même temps. Dans le monde, sur cette même terre. Voilà. C'était l'audace et la naïveté de mes 20 ans. Oui, c'est ça. Tout était possible. C'était le tout était possible. Ça, c'est clair, on a de l'énergie. Mais enfin, j'étais surtout à l'écoute. Alors, ils étaient vraiment avec un petit jeune qui se taisait. Je crois que la discrétion, c'est très important de l'avoir, notamment dans la photographie que je fais aujourd'hui. Alors, je suis physiquement plutôt présent. Mais d'une certaine manière, les gens, très rapidement, ils ne me voient plus. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai, qu'on n'apprend pas, qui est cette mouvance, se bouger dans des situations. Que je sois à Paris ou à Kampala, pour moi, c'est absolument pareil. C'est pour ça qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières.